Hello ! Aujourd'hui ce sera un book haul et donc le book haul du mois d'avril J'ai 5 livres à vous présenter C'est parti ! On commence tout de suite ! Donc voilà, ce mois-ci j'ai vraiment essayé de me réfréner J'ai juste en fait cette semaine acheté 5 livres J'ai fait ma commande France Loisirs et dans ma commande France Loisirs il y avait pour 2 livres jeunesse acheté le 3ème offert donc j'ai forcément sauté sur l'occasion et j'ai aussi acheté 2 autres livres qui me donnaient très très envie un avec ma carte Cultura j'ai juste eu besoin de mettre un petit peu au bout et un autre qui est en poche et il est sorti ce mois-ci donc là il me le fallait vraiment 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 voilà, bref, j'arrête de blablater et je vous montre tout ça Du coup le premier c'est The Revolution of Ivy de Amy Angel que j'ai donc en édition Pocket Jeunesse donc celui-là c'est celui qui est sorti ce mois-ci et qu'il me fallait absolument j'ai lu le tome 1 je crois que c'était au mois de janvier ou février je ne sais plus donc dans ce format-là poche et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé et il me fallait absolument la suite parce que ça termine sur un cliffhanger de fou et je voulais vraiment savoir ce qui se passait ensuite donc du coup je ne vais pas vous résumer ce tome-là mais le tome 1 il s'agit d'une dystopie donc on est en... je ne sais plus en quelle année on est mais on est dans le futur lointain et donc Ivy doit épouser le fils de celui qui préside la ville en tout cas en ce moment seulement elle doit aussi elle a aussi en fait été chargée d'une mission qui est de tuer ce fils-là seulement voilà elle tombe amoureuse aussi donc est-ce qu'elle va réussir à le tuer ou pas c'est toute l'intrigue du premier tome et donc là on a le deuxième tome qui est aussi le dernier tome puisqu'il s'agit d'une duologie et vraiment comme je vous le disais le tome 1 termine sur un cliffhanger où franchement on se dit non c'est pas possible il faut que je sache la suite tout de suite du coup voilà je pense vraiment que je ne vais pas tarder à le lire je l'ai mis dans la boîte à envie pour ce mois-ci pour le mois prochain comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente mais voilà j'ai vraiment très très envie de le lire je suis ensuite passée chez Cultura puisque j'avais encore une carte cadeau qu'on m'avait offerte pour Noël où il y avait de l'argent dessus et je savais très bien à quoi allait être destinée cette carte cadeau il s'agit de Harry Potter et le prince de sang mêlé donc de J.K. Rowling que j'ai en édition Gallimard donc la dernière édition cette couverture ces couvertures de cette dernière édition sont juste magnifiques je les adore seulement je trouve que c'est un petit peu cher et donc du coup voilà j'ai pris le tome là parce qu'en fait je ne l'ai pas encore lu voilà les deux derniers tomes n'ont pas encore été lus pour ma part puisque je les attendais dans une version particulière comme je vous le dis à chaque fois que je ne l'ai pas encore trouvé mais je souhaite aussi les acquérir dans cette version là parce que je les trouve sublimes du coup je me suis dit allez vas-y je le prends j'ai attendu jusque là parce que oui vous devez vous poser la question de pourquoi attendre avril alors que j'avais ma carte cadeau depuis janvier c'est tout simplement que ils ont eu un tel succès pour Noël qu'ils ont dû être en réimprimés voilà ils n'étaient plus du tout imprimés donc il a fallu attendre jusque là et même maintenant que c'est chose faite il est là enfin et je vais pouvoir m'y atteler mais comme je l'ai dit là aussi dans la vidéo précédente le mois de mai sera consacré à la fantaisie donc ça attendra le mois de juin et donc les trois derniers livres que j'ai à vous présenter ce sont les livres France Noisir et donc j'ai tout simplement complété ma saga La Sélection donc de Kérakas donc j'ai ici le tome 3 L'Éluche le tome 4 L'Héritière et le tome 5 La Couronne voilà ils sont tout simplement sublimes cela aussi il me l'a fallu donc dans ma bibliothèque et je suis super impatiente aussi de les lire parce qu'ils sont vraiment super cool j'ai beaucoup accroché sur le tome 1 le tome 2 un peu moins mais parce qu'il s'agit plus d'un triangle amoureux et que ça ne me plaisait pas trop mais je pense que la suite va me plaire du coup là aussi pour pas vous spoiler et bien je vous montre ici donc le tome 1 La Sélection qui est tout aussi belle au passage et donc pour vous résumer le tome 1 il s'agit donc là aussi d'une dystopie on est 300 ans après notre temps et une monarchie de caste a été mise en place donc dans cette monarchie pour élire la princesse la fille qui va tout simplement épouser le prince et bien il y a un jeu de télé-réalité qui est mis en place où 35 jeunes filles vont tout simplement se côtoyer et côtoyer le prince et petit à petit dans le jeu de télé-réalité en fait elles vont être éliminées voilà on suit donc ici America qui va bien sûr participer à ce jeu bien malgré elle puisqu'elle n'en a pas forcément envie puisqu'elle a un petit copain déjà à la base seulement voilà elle va tout de même être contraint à y participer puisqu'il faut savoir tout de même que lorsque l'on est prise pour princesse et bien non seulement elle mais aussi toute sa famille et bien va déménager et va devenir riche ou en tout cas aura une belle situation sociale voilà en gros l'histoire en tout cas j'ai vraiment beaucoup accroché comme je le disais avec ce premier tome le deuxième un petit peu moins mais je suis vraiment impatiente de lire les derniers tomes je pense que du coup ce sera pas pour tout de suite avec la pâle que je me suis déjà choisie mais j'espère vraiment pouvoir continuer cette saga rapidement voilà c'est tout pour ce book haul je suis plutôt raisonnable en ce moment je trouve et ça c'est plutôt cool bref comme toujours j'arrête de blablater n'hésitez pas à me retrouver en commentaire et bien pour discuter avec moi de certains de ces livres si vous les avez lus ou si vous si vous donnez envie dites moi vos avis sur ces livres s'ils sont lus n'hésitez pas comme toujours à mettre un petit pouce bleu pour me faire tout simplement plaisir à partager cette vidéo si elle vous a plu et je vous retrouve en commentaire et lundi prochain bye bye Sous-titrage ST' 501